Et c'est une taxe que beaucoup ne connaissent pas et qui est pourtant partout Julie, c'est la redevance pour copie privée. Le conseil d'état pourrait la supprimer, attention pas pour tout, pour les appareils reconditionnés. Mais avant de revenir là-dessus Julie, expliquez-nous un peu ce qu'est cette taxe sur la copie privée. Alors la taxe sur la copie privée elle existe depuis 1985, donc c'est pas récent. Cette redevance elle a pour objectif de protéger les droits d'auteur. En gros lorsque vous achetez un smartphone ou une tablette ou tout autre appareil permettant de stocker des données, sur le montant total il y a une part qui est prélevée qui correspond à cette redevance pour copie privée. La part de la redevance elle est calculée en fonction de la capacité de stockage de l'appareil. Pour un smartphone neuf de plus de 64 gigas par exemple, la redevance elle est de 14 euros. Et c'est environ 9 euros pour un smartphone reconditionné de la même capacité. Ce montant il est défini par la commission copie privée et il n'y a aucun vote parlementaire sur ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on paye cette redevance pour copie privée ? Et bien à sa création cela donnait le droit d'acheter des CD ou des DVD et de les copier sur son téléphone ou sur son ordinateur. On avait le droit de faire une copie en quelque sorte. Exactement. Or aujourd'hui plus personne ne fait ça parce qu'il y a les plateformes de streaming qui sont passées par là. C'est vrai, peut-être fait encore des cassettes audio chez lui. Par exemple quand on paie Apple Music, Spotify ou Netflix, vous payez le droit d'avoir ces contenus et de les télécharger. Chaque mois vous payez donc ses abonnements à tel prix qu'ils sont et avec ses abonnements vous avez le droit au droit d'auteur. Donc techniquement la redevance pour copie privée en 2022 elle a plus grand intérêt. Voilà donc elle a plus grand intérêt Damien. C'est un sujet que tu connais bien puisque tu vends des smartphones. Bien sûr. Tu es au cœur du réacteur j'ai envie de dire parce que évidemment tu l'as plus cher. Merci beaucoup Julie qui s'en va. C'était très clair. Voilà belle explication. Que penses-tu donc de ce revirement concernant cette taxe copie privée ? C'était une évidence. De toute façon en fait déjà je ne comprends pas d'avoir une décision de l'État qui viendrait encore mettre une taxe supplémentaire sur un produit reconditionné qui au contraire devrait être sponsorisé par l'État. Déjà pour son impact écologique bien amoindri mais surtout parce qu'on l'a vu dans les sujets d'avant. Un iPhone 9 c'est un iPhone qui ne passe dans les mains d'aucun Français. C'est des chaînes de production qui sont en Chine avec des composants qui viennent de partout dans le monde. C'est vendu par une société américaine d'ailleurs souvent en direct puisque maintenant Apple a repris carrément la distribution de ses propres iPhones etc. Donc c'est à dire que quand il y a un iPhone 9 qui se vend sur le territoire français grosso modo en dehors de la TVA ça ne profite absolument pas ni à la France ni à l'Europe. Alors que la chaîne reconditionne... Bon il y avait la taxe copie privée. Oui voilà. Le paradoxe. Oui mais pourquoi pas qu'il la concerne sur les produits neufs finalement. C'est une manière finalement de conserver. Mais quand on écoute Julie on se rend compte qu'elle n'a même pas de sens pour les produits neufs finalement. Il y a beaucoup de taxes qui n'ont pas de sens. Les usages l'ont rendu obsolète ce qui est assez drôle parce qu'il y en a partout partout partout. Y compris les boîtes professionnelles qui théoriquement... Si on commence à chercher la logique dans toutes les taxes je pense que c'est un très bon débat. Non mais d'accord mais autant il y a des taxes on paye et on ne les comprend pas. D'accord ? Mais celle-là on la comprend. Non les gens ne savent même pas qu'elle existe. Et on nous dit c'est parce qu'à l'époque vous faisiez des copies sur des cassettes, vous preniez un vinyle, vous l'enregistrez. C'est 85 hein. 85 il n'y a pas beaucoup de smartphones. Non c'est vrai. On prenait un vinyle, on les copiait sur des cassettes ou après on prenait un CD qu'on copiait sur un autre CD. Bon moi j'ai connu ça, c'était un peu le sport national. Là à la limite on peut comprendre mais aujourd'hui on ne copie plus de numérique. Non mais le pire dans tout ça c'est qu'en fait ils l'ont mis sur les produits d'occasion l'année dernière. C'est-à-dire que moi je suis dans le mobile depuis 10 ans en fait. C'est vrai. Ils ont décidé d'étendre cette taxe aux produits reconditionnés l'année dernière. Donc moi depuis l'année dernière à chaque fois que je vends un produit je paye ces fameux 8 euros, 9 euros en fonction de la capacité. Que tu répercutes sur le prix de vente ou que tu fais rouler sur ta marque. Moi j'en vends assez peu des smartphones, moi je les loue donc j'achète des énormes quantités de smartphones d'occasion. Et en fait quand je les vends je les vends trois ans plus tard et je les vends finalement à un prix bien inférieur à mon prix d'achat. Donc je les vends avec une marge négative finalement mais j'ai généré des loyers dessus. Donc moi le sujet de la vente de smartphones honnêtement c'est pas un énorme sujet chez moi. En revanche il y a plein d'autres actions gouvernementales qui ont normalement aurait dû être pris pour la filiale reconditionnée. Comme par exemple de proposer un taux de TVA à taux réduit sur les produits reconditionnés. En fait il y avait des tas de projets super intéressants pour pouvoir sponsoriser la filiale reconditionnée. Et puis en fait finalement il y a cette taxe qui est tombée de nulle part. Je comprends d'ailleurs que c'est même pas une décision parlementaire. Et en fait ils ont étendu cette taxe de manière extrêmement arbitraire. Alors quand même je dois donner un petit chiffre. Il se vend en France deux fois plus d'iPhone d'occasion que 9 sur le territoire français quand même. Aujourd'hui en France grosso modo on estime qu'il se vend 8 millions d'unités d'iPhone d'occasion pour 4 millions de produits neufs. Du coup ils viennent de l'étranger ? Oui tout à fait. J'ai beaucoup de mes investisseurs qui me demandent qu'est-ce que vous faites des smartphones à la fin des locations ? Vous les envoyez dans les pays en émergence etc. Et en fait c'est la France le pays en voie de développement qui achète les produits d'occasion d'autres pays où il y a beaucoup plus d'achats neufs comme par exemple des Etats-Unis. Moi très techniquement j'achète mes smartphones d'occasion la plupart du temps aux Etats-Unis. Mais est-ce qu'il y a un marché du smartphone d'occasion, de l'iPhone d'occasion français non ? Où est-ce qu'il va l'iPhone d'occasion français ? Bien sûr il s'échange à l'intérieur mais il est en déficit. En fait il y a plus de smartphones d'occasion qui se vendent en France que neufs. Donc finalement c'est bien que les produits viennent d'ailleurs. Fabrice ? On a tout dit là-dessus ? On a une situation qui est tout à fait similaire au parc automobile en Afrique subsaharienne. Cette fois-ci c'est nous. C'est très intéressant comme configuration. D'un produit écologique c'est vachement bien. En tout cas je trouve ça extrêmement logique qu'il la retire. Ça va absolument pas dans le sens de l'écologie et de générer de la valeur pour les produits d'occasion sur le territoire français. Donc je trouve ça très logique qu'il la retire. C'était je pense un raté et j'aimerais bien même qu'il mette la deuxième vitesse sur tout un tas de projets fiscaux qui peuvent sponsoriser et avantager la filière d'occasion et reconditionner. Oui parce que c'est vrai qu'il y a un bonus de 6000 euros pour des voitures électriques. Oui bien sûr. On pourra avoir un petit bonus. Des tonnes et des tonnes de choses qui existent. Un petit bonus pour inciter les gens à acheter. C'était une bonne idée la TV radio. Oui la TV à taux réduit c'est très bien. Oui il faut rappeler qu'un téléphone donc les terminaux au téléphone télé ce que tu veux mais tu as besoin de plus d'électricité pour le construire que tout ce que tu vas utiliser pendant toute sa vie pour l'utiliser. Et on parle pas d'exploitation des terres rares etc. Donc de toute façon on sait que le désastre écologique c'est le renouvellement des terminaux. Donc avant même que tu commences à utiliser ton téléphone en fait ton impact écologique est déjà énorme. Et c'est peut-être même le plus gros impact écologique du téléphone. C'est plus que tout le reste. Donc ouais de toute façon ça a du sens et d'un point de vue économique. Macron dans son plan France 2030 il parlait justement du fait qu'on n'avait pas les composants chez nous. On n'a pas les matériaux, les matières premières etc. Donc en fait faisons avec le max de ce qui est sur le territoire en circulation. Donc d'un point de vue économique ça se tient. Et d'un point de vue écologique c'est évident donc ouais ça a du sens. On va revenir dans un instant. Bon écoutez voilà cette taxe copie privée c'est pas pour tout de suite. Ça devrait si tout va bien s'arrêter en février 2023. Voilà parce que c'est une manne financière on a oublié de le dire. Bon c'est pas mal c'est dans trois mois. Pour les auteurs etc. Enfin pour tout. Et pour la SACD surtout. Et pour la SACD aussi. Mais qui reverse aussi cet argent aux ayants droit quand même. Voilà. Qu'on voit leur siège social on pense quand même qu'ils en gardent une partie importante pour eux. C'est vrai. Mais comment est le siège social de la SACEM tiens ? Je crois qu'il est à peu près dans le même endroit. Il est pas mal hein ? Il me semble que c'est pas très loin de chez Nicolas Sarkozy. Dans un coin particulièrement huppé de Paris. Dans un très bel hôtel particulier les réceptions sont extraordinaires. Les petits fours délicieux paraît-il. Tout à fait. On revient dans un instant.